Et bien salut à tous ou re bonjour pour ceux qui suivent les tutos les uns après les autres. On se retrouve aujourd'hui pour parler des DLC et des patchs ou des updates qu'on peut avoir sur les jeux. Donc vous l'aurez vu si jamais vous avez téléchargé certains jeux. Certains jeux vous proposent d'avoir à l'intérieur de l'archive, vous proposent un répertoire avec écrit DLC ou update. Donc pour ce faire, il va falloir installer un petit programme dans la console. Donc comme d'habitude, on se connecte en FTP via la console, via le PC. L'application à installer dans la console est fournie dans les détails de la vidéo dans une archive. Donc on se connecte simplement à la console. On va dans notre répertoire VPK. Et on va installer dans la console Maydump Tool. Qui est le logiciel qui va nous servir à pouvoir installer simplement tout ce qui est DLC et update pour les jeux. Donc on installe Maydump Tool à l'intérieur de la console. Pareil, on peut quitter la connexion FTP. Mais avant, on va aller créer un répertoire May à l'intérieur de UX0. Et à l'intérieur de ce répertoire May UX0, on va y transférer le patch ou le DLC qu'on va installer pour notre jeu. Donc là, c'est pour le jeu que j'avais préalablement installé dans la console. Donc je transfère le PSCE, le numéro du jeu, tiret patch. Et ensuite, je peux quitter l'application. On va maintenant sur la console installer le Maydump Tool. Pareil que d'habitude, on installe. Le VPK, il est clean. Il n'y a pas de soucis puisque mon but n'est pas de vous faire briquer vos consoles. Mon but étant de vous partager les démarches à suivre pour pouvoir faire les choses convenablement. On installe donc le Maydump Tool sur la console. Comme d'habitude, on peut supprimer le VPK une fois qu'on a installé. Bon là, on ne va pas perdre de temps. On va directement lancer le Maydump Tool. Et là, on peut voir qu'à l'intérieur de ce logiciel, on a plusieurs choix d'options. Donc on a install DLC from folder et install patch from folder. Donc nous, c'est un patch qu'on a mis. On peut voir qu'il apparaît directement. Donc on clique. Et là, il y a simplement à appuyer sur rond pour lancer l'installation. Et là, voilà, ça installe l'update pour Aqua Kitty puisque c'est un patch. Donc ça installe l'update. Une fois que c'est fini, il y a juste à quitter Maydump Tool. Et là, on a notre jeu qui est à jour. On a notre jeu sur lequel on voulait installer des DLC qui sont installés. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et en plus, Maydump Tool a même la sympathie de retourner dans le répertoire May là où on avait installé, là où on avait transféré le dossier de l'update du jeu. Et à l'intérieur, il le supprime tout seul. Voilà, c'est quelque chose de simple. Beaucoup ne le savent pas. Maintenant, vous êtes au courant. Vous pouvez faire les mises à jour pour vos jeux via ce système-là où vous pouvez installer les DLC quand ils vous sont fournis dans l'archive du jeu. Et là, on a notre jeu.